Ce que je mets là-dedans, en parlant de pluie, ce qui m'a protégé le bas du corps, un accessoire utile pour quand on veut faire sécher nos trucs. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais au début, quand j'ai commencé ma randonnée, j'ai commencé avec un poids total de 32 livres, puis là, je dois être à peu près à 28, parce que j'ai mangé tout ce que j'avais dans mon sac, j'ai passé à travers mon eau. Mais je suis parti avec un poids total de 32, puis je pense que sans la bouffe et tous les consommables, l'eau, la bonbonne de gaz, je suis autour de 18, quelque chose de même. Bon, à cette heure, qu'est-ce qui se passe dans mon sac? La manière que j'ai disposé mes choses, on va le voir au fur et à mesure, mais je vais vous l'expliquer parce que ça peut aller rapidement. Dans le fond, dans le bas de mon sac, de ce côté-là, j'ai mis mon sac de couchage, qui est quand même un volume qui va prendre toute la largeur, puis la moitié de la profondeur de mon sac. L'autre partie, là, j'ai mis des petits accessoires pour garder ça dans l'ordre des choses. Parce que la dernière affaire que je vais déployer, ça va être mon sac de couchage, parce que lui, il faut absolument qu'il ne soit pas dans l'eau, il faut qu'il soit protégé. Ça fait que c'est la dernière affaire que je vais sortir. Ça fait que je l'ai mis dans le fond. Ce que j'ai mis à côté, c'est ce que je me sers à peu près une fois par jour, le matin ou le soir. Ça fait que ce que je n'ai pas besoin pendant toute la journée. Ça fait que je me suis gardé une réserve de papier de toilette. J'ai ma trousse de premier soin quand je veux soigner mes pieds de soin. C'est pour ça que je la mets là, parce que je ne présumais pas que j'allais me couper et avoir besoin de pansement. Ça fait que j'ai tout mis ça dans le fond, ma trousse de sécurité dans le fond. J'ai un deuxième réservoir de 2 litres d'eau souple au cas que j'aurais besoin de ramener beaucoup plus d'eau. Je m'en suis servi quelques fois. Mes électroniques. Quand je pars le matin, je fais tout le temps mon setup et je regarde la température. J'ai-tu besoin de ma GoPro? J'ai-tu besoin de mon mini trépied? J'ai-tu besoin de mon microphone? Oui, non. J'ai-tu besoin de batterie? Puis après ça, ce que j'ai de besoin, je le mets en haut. Puis ce que je n'ai pas de besoin, je le mets à côté de mon sac qui est ici. Deuxième étage, ce qui est recommandé par la plupart des randonneurs, ce que j'ai vu partout, c'est que la plupart du monde vont mettre tout ce qui est lourd dans le milieu du sac. pour garder un centre de gravité quand même raisonnable. Ne pas mettre ce qui est lourd en haut, puis ne pas mettre ce qui est lourd en bas, parce qu'en bas, ça va mettre de la pression sur ton bassin, puis ça va avoir tendance à vouloir l'incliner vers la devant, tandis que si tu le mets dans le milieu de ton dos, ça va être plus facile à gérer au niveau du balancement du centre de gravité, puis c'est la place qui est recommandée. Ce que j'ai mis dans le milieu ici, au-dessus de mon sac, là, je l'ai divisé autrement, comme ça. Ici, j'ai pris ma poche de linge, je l'ai aplatie, j'ai fait un genre de rectangle, puis je l'ai mis dans le sens de la longueur de mon sac. J'ai mis ma poche de linge, je l'ai insérée comme ça, puis ça m'a permis d'avoir un certain confort de pouvoir placer la boule que ça fait pour avoir quelque chose de confortable à avoir dans le dos. Ce n'est pas vrai parce qu'on a une armature qu'on n'aura pas le sac à côté dans le dos. On le voit, c'est plutôt un genre de trampoline. Mais avec la charge et le volume, le dos finit par la trampoline, finit par s'accoter après l'intérieur du sac. Puis si on a une bosse, on va le sentir toute la journée. C'est pour ça que j'ai décidé, après quelques essais, de mettre mon sac de linge en forme rectangulaire, puis de glisser ici. Puis en arrière ici, ce qui est vraiment lourd, c'est ma nourriture. Ça fait que c'est un autre rectangle. Ça fait qu'ici, on est divisé comme ça. Puis quand on monte l'autre étage, je suis divisé comme ça. Pour avoir le move dans mon dos, puis le dur vers l'extérieur, parce que ça n'aura aucune conséquence, si mettons que j'aurais une barre tente qui serait plantée dans mon linge de même, puis si ça serait dans mon dos, ça serait moins plaisant. Ça fait que les bosses inconfortables, je les ai faites, ils vont se perdre dans mon linge qui se trouve être ici. Après ça, quand on se ramasse sur le dessus du sac, la priorité, ça se trouve être la tente. Parce qu'elle, si, comme la dernière journée, quand il y a un orage, je ne veux pas me ramasser à déballer tout mon sac pour me protéger rapidement, ça fait que c'est là que je mets ma tente, sur le dessus. Puis sur le dessus, j'ai besoin d'avoir ce que je vais avoir besoin toute la journée. Jouer avec le linge, c'est comme ma chemise le matin, c'est ça que je mets. Là, il est tout rentre parce qu'il est tout rentre de mon avant-dernière journée, la journée numéro 9. Puis je n'en ai pas eu de besoin la journée numéro 10. Ça fait que je l'ai laissée de même. Là, il tout trempe. J'allais essayer de la faire sécher, mais là, j'ai l'impression qu'elle a ramassé l'humidité qu'elle avait dans mon sac parce que là, ça fait une soirée que tout ça est là-dedans. Ça fait qu'elle a repris son humidité. Ça fait qu'une belle chemise de chez Columbia. La technologie OmniShade qui protège du soleil. En même temps, une chemise, ce qui est le fun, c'est qu'on peut la moduler. Je vais vous montrer ça. On va lui enlever une épaisseur. Puis là, je vais en mettre du stock 30 sur moi. Mais en tout cas, c'est pour vous que je fais ça. Ça, ça enregistre encore. Oui, parfait. Oui, je ne suis pas si brave que ça. Je pense que je vais me garder une petite gêne. Je vais garder ce manteau-là sur moi. Ce qui est le fun à l'usage, je m'en étais plus ou moins rendu compte, mais eux autres-ci, on pensait à leurs affaires parce qu'il y en a une autre chemise de même mais qui est plus pour la pêche. Tu as des gros boutons sur les poches. Puis quand tu randonnes la strappe pectorale, elle te fait une pression droite sur les pectoraux. Si tu as des boutons qui dépassent, à force de marcher, ça va finir par irriter puis ça va finir par faire mal. Puis là, tu ne seras plus capable de gérer ta douleur. Ils ont pensé à ça, eux autres. C'est juste un beau petit velcro. Ça fait qu'avec la strappe pectorale, ça ne fait aucune pression. Ça fait que ça, c'est la chemise pour faire de la randonnée. Ce qui est le fun d'une chemise, c'est que tu commences le matin, tu randonnes, c'est frais. Ça fait que là, ça réchauffe. Ce que tu fais, c'est que tu vas rouler tes chemises un peu comme les bons vieux tenanciers de taverne. Moi, je trouve que ça me rappelle un peu, même si je n'étais pas là dans ce temps-là, on voit ça dans les films, les vieux messieurs dans les bars, les messieurs à moustache dans les bars qui se roulent les manches en belle chemise blanche. Ils ont pensé à leurs affaires. Pour ne pas que le rouleau de manche se défasse, ils ont fait une petite trappe. C'est d'attacher ça d'une main. On n'a pas le choix. Organiser le même. Mais tu peux moduler ton confort au fur et à mesure que tu avances dans ton avant-midi, puis dans ta fin d'après-midi, quand tu randonnes, puis que le soleil commence à redescendre, tu remets ta chemise, tu redescends tes manches. Tu peux aussi, si tu es chaud encore, tu es en téchette, tu fais juste dénuder un peu ton torse. Comme ça, ton filet ici, qui est un peu tremble, va finir par sécher. Un autre point pour cette chemise-là, c'est une chemise à boutons. Une chemise, c'est une chemise. Moi, j'avais bien l'idée de pouvoir moduler la longueur de mes marches, de mes manches plutôt, de mes marches. Ce qu'il y a aussi, c'est que, vu qu'ici, on a une mèche, quand l'air circule autour, au niveau des pectoraux, il y a quand même de la chaleur qui peut sortir à ce niveau-là, puis dans le dos aussi, on pense à leurs affaires. On a un dos qui est ventilé. comme ça. On ne le voit pas. Mais ça se trouve être ici. Voyons ce qui est... Ah, c'est ici. Ça se trouve être entre les homoplates, puis ça passe, la ventilation passe comme ça. Fait qu'on a un mèche ici qui permet à l'air de circuler puis garder quand même l'intégrité du vêtement. Fait que vous voyez mon bras ici. Fait que ça, ça se trouve être le dos, dans le fond du sac qui s'appuie là. Puis mettons que tu transpires éventuellement, bien, tu as toujours, à cause de la trampoline du sac, la chance que l'air puisse circuler dans ton dos. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Fait que c'est vraiment une chemise qui est super respirante, qui est fraîche. Oui, Columbia qui fait ça. Fait que ma belle petite tente Nimo que j'adore, que j'adore beaucoup, bien là, j'ai compris une affaire. Zipac, ceux qui ne connaissent pas cette compagnie-là, allez voir ça, eux autres, ils connaissent ça. Ils font une tente monoparois, puis quand il pleut, ça prend 5 minutes que tu es protégés. Elles, je me suis tellement fait pogner comme un amateur, le 9e jour, je me suis fait tremper ma tente, il y a de l'eau qui est rentrée le temps que je fasse, mettons, mon montage. La première couche, c'est pour les mouches, donc l'eau peut passer tellement à travers, puis là, l'eau se remplit sur ton plancher. Après ça, tu peux mettre ton par-pluie. Mais entre les deux, les nombres de minutes qui se passent, là, il pleut à l'intérieur de ta tente, puis là, je me suis fait avoir. Fait que là, je me rends compte que c'est une belle tente quand il fait beau, mais quand il se met à mouiller, c'est ça qu'il y a des tentes double parois. Le monde a peur des simples parois, mais les doubles parois, ça a un inconvénient, c'est que c'est plus long à monter. Fait que là, l'eau, quand il ne fait pas beau, quand ça va bien, ça va bien, mais quand il pleut, ça, veut, veut pas, c'est pas dû à cette tente-là, c'est dû au design de ce genre de tente-là, mais je l'aime beaucoup parce que franchement, elle ne pèse rien. Elle ne prend pas de place. Un beau design, un beau produit de qualité. Les tissus sont super minces, mais je n'ai pas peur par rapport à la qualité du produit. Ce n'est pas quelque chose qui vient, je viens de vendre une tente à 130$, mais tu en as pour 130$. Oui, le tissu, il n'est pas tant technologique. avec la résistance à l'eau, il n'y en a pas, c'est presque nul. Elle, il m'a tombé de la pluie pendant toute la soirée, zéro goutte qui est rentrant dedans. Tu sais, qu'un coup, j'ai mis mon pare-pluie, plus de problème, il n'y a pas d'eau qui est rentrant dedans, sauf que c'est entre les deux. Oui, là, je me dis, il y a la Zipac, elle me tente un peu. Ouf! En tout cas, je vous présente ma tente la Hornet 2 places Elite. C'est une 2 places, oui, entre parenthèses, c'est plus une place et demie. Parce qu'au centre de la tente, tu as un beau dégagement, tu as une belle longueur, tu as une belle largeur à la base, sauf qu'elle est un petit peu faite en pyramide. Ça fait que, veux, veux pas, à deux personnes, les deux seraient organisés de même, les deux têtes se cogneraient. C'est plus une place et demie. Tu sais, les tentes, en réalité, quand c'est une 2 places, ce n'est pas vraiment une 2 places, c'est plus une place puis une place pour ton linge puis ton sac. Ce n'est pas pour une personne de plus. Pour une vraie 2 places, ça prendrait, mettons, pour vraiment 2 personnes, ça prendrait une 3, tu sais, genre Hornet 3 au lieu de Hornet 2. Mais vraiment satisfait du produit, ça se montre super bien, beau produit, belle technologie, belle qualité. Ici, un grand sac, un sac de nourriture à suspension, un bear bag qui vient avec un petit kit de cordes puis un sac pour que tu te lances une roche avec ça puis que tu puisses suspendre ça dans les arbres en tirant avec une corde d'anima qui est super glissante. Ce n'est pas une paracorde ordinaire qui vient avec ce kit-là. Ça fait que ça, c'est Z-Pack qui font ça. C'est un bear bagging. C'est un sac, dans le fond, un sac dry bag, un sac à sec. Je ne sais pas comment qu'on pourrait dire ça. dans le fond, tu peux te mettre de la nourriture là-dedans. J'en ai mis pour six jours. Il me resterait encore de la place, mais ce que ça fait, c'est que ça fait un sac super low qui est difficile à placer à l'intérieur du sac. mais il m'a rendu un très grand service dans toutes mes randonnées cet été. J'adore ça, le fait qu'on puisse rouler le sac, qu'on le clipe, puis ça nous fait une poignée. Je suis allé au dépanneur faire un petit refil avec ça, organiser de même. Tu mets de la bière, tu mets ta bouffe, tu as ton sac de transport. Ça, c'est cool. Puis c'est un grand sac. Je n'ai pas pris un sac médium. J'ai pris un... Tu sais, le kit, il vient large. Ça fait que c'est un kit large, mais c'est un... Vraiment, c'est fait pour ça. Tu as même le petit crochet qui vient avec ça pour mettre ta corde, tu lances, puis après ça, tu tires ça dans les airs. Oui, c'est l'heure des autobus. Faxi pack, bear bagging, dry sack, dry bag. Oui, plutôt. C'est ce que je vous disais ici, là. J'avais mon sac à bouffe, là. Puis là, j'ai mon sac à de linge, là. Là, ça, c'est mon linge, toute rampe, de mon avant-dernière journée. Ma dernière journée, j'ai décidé de prendre tout mon stock qui était sec pour le porter toute la journée pour ne pas incomoder non plus mon taxi, puis qu'il puisse sentir mes odeurs de 10 jours de randonnée. Je l'ai préservé, puis en même temps, moi, ça me permettait enfin d'être au sec. mais là-dedans, il rentre. J'ai mis dans le fond un double de tout ce que j'avais sur moi. Dans le fond, j'avais là-dedans de sec une paille de liner Injinji, avec des orteils. Je vais vous le montrer. Ma fille, elle me disait ça. Tu ne dois pas trouver ça confortable. Je m'en souviens quand j'étais petit, comment je n'aimais pas ça. C'est sûr, quand tu es un enfant, des fois, tu restes avec un billet. Mais moi, je n'ai jamais porté ça de ma vie. C'est ma fille qui mettait ça. Quand j'ai mis ça, ça te fait un beau pied. En même temps, c'est surprenant comment c'est confortable parce que quand tu marches, ça empêche les ongles de chacune de tes orteils de frotter ensemble. Quand tu fais des milliers de pas dans une journée, à un moment donné, chacune de tes orteils a un risque de devenir une ampoule. Ça te permet de vraiment séparer tes orteils et de diminuer le risque d'ampoule. Ça, c'est un liner. Je les ai portés pendant dix jours. Je ne les ai jamais lavé. Je ne les ai jamais changés. À part la dixième journée que je me suis dit qu'il faut que je préserve le nez de mon taxi. Ça fait que là, ça, c'est Injinji qui fait ça. Je vous recommande fortement ce genre de liner-là. C'est super confortable malgré ce qu'on peut voir. ça fait, au début, c'est un peu bizarre, mais ça prend cinq minutes puis on l'oublie. Moi, j'ai passé mes journées avec ça dans les pieds, autant le jour que le soir, parce que le soir, comme je vous le disais, on est au mois de septembre. Les soirées sont quand même fraîches, mais je veux quand même garder mes pieds mes pieds, mes orteils mobiles, je veux qu'ils respirent, je veux qu'ils se détendent. Ça fait que j'aimais ça être au sol, dans le bois. Tu as des branches, tu as des feuilles, tu as des cailloux, c'est bien humide. Ça fait que je voulais avoir les pieds à chaleur, je voulais qu'ils respirent, je voulais être confortable. Ça fait que ça, ça permet de mettre mes gougounes puis de ne pas avoir à presser le tissu qu'il pourrait y avoir entre mes bas normales pour la coïncer de même, mon orteille plat, c'est vrai que c'est inconfortable. Tandis que là, je passais mes journées, mes soirées de même à marcher à travers les campings, aller chercher de la bière au dépanneur. Un coup que j'arrive, j'enlève mes gros bas de laine, je garde mes Injinji comme ça, je mets mes pieds, mes pieds respirent, je garde quand même un certain confort parce que mes pieds ne sont pas à l'air, ne sont pas au frais. Je n'ai pas fraîche aux pieds, je suis confortable, mes pieds sont à l'air. Je vous recommande ce produit-là, c'est vraiment le fun. J'ai découvert ça sur les nombreuses vidéos que je regarde sur Internet. Ça, une serviette de microfibre, j'ai vu ça justement, je cherchais une grandeur un peu serrée, je voulais quelque chose de petit. Elle, je pense qu'elle a 16 par 16. C'est Bogie qui fait ça. Là, je trouvais ça un peu grand à traîner sur le côté de mon épouse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé un tournevis puis j'ai percé ma fibre pour faire un trou pour diviser ma serviette dans le transport pour qu'elle soit moins grande. Ça fait qu'elle est deux fois moins longue. Comme ça, et deux fois moins longue. En plus, il y a un beau petit piton pour accrocher ça après la strate sur le côté ici. Ça fait que je pouvais essuyer mon visage rapidement quand j'avais chaud. Puis même à la limite, je pouvais, de la main, je l'avais placée, j'étais capable de la cliquer en arrière puis de la porter comme ça en arrière toute la journée. Ça fait que je ne la voyais pas. Les journées que c'était plus frais, je l'envoie en arrière. Les journées que c'est plus chaud, je la garde sur le côté de ma strate comme ça, ici de mon épaule. Puis là, je peux m'essuyer le visage rapidement. Puis justement, en la perçant comme ça, ça coupe la longueur de la serviette qui finit par être fatiguante pendant 10 jours. Tu la ramènes comme ça, pouf. Ça fait que j'ai fait un trou dedans. Ça fait qu'elle est tombée, au lieu d'avoir 16 pouces de long, elle est rendue à 8 pouces de long. Ça fait que c'est quelque chose de cheap, mais qui marche super bien. Puis c'est avec ça que j'ai essuyé mon plancher de tente. Puis c'est encore tout trempe. Ça n'a même pas eu le temps de sécher. Quand j'ai défait ma tente, j'ai rapidement mis tout ce qui était trempe dans ce sac-là. J'ai fermé ça, j'ai loadé mon sac puis je suis allé commencer ma randonnée de bonheur pour me cacher. Je ne voulais pas que le monde sache que j'étais là toute la soirée. Pour ne pas me faire interpeller. Puis qu'est-ce que tu fais chez nous? Tu n'as pas d'affaire ici. Je ne voulais pas me faire chicaner. Des gros bodelins, small wool. J'ai choisi un bodelin épais parce que je voulais avoir double protection sur on va attendre que l'autobus passe. Je voulais avoir une double protection. Ce que je voulais avoir pour protéger des ampoules puis ça a super bien marché dans le fond, c'est que je voulais avoir un espace entre mon liner, mon pied pour protéger de l'abrasion. J'ai mis un liner mais pour protéger l'éventuelle l'abrasion qu'il pourrait avoir avec un bodelin plus mince, j'ai décidé d'y aller avec du gros poil. Ça fait que le poil lui permet de rester encore justement le pied mobile sans qu'il y ait d'abrasion. Ça fait que le poil il fait juste plier, il ne frotte pas. Ça fait que ça m'a exempté d'avoir des ampoules le fait d'avoir un gros bodelin super lourd. Dans le fond, c'est un grammage d'hiver. Ça fait que ça, c'est des small wool en laine de mérino. Mais Injinji, je pense qu'eux autres sont en polyester mais il y a une sensation de coton. Je me demande si je pense qu'ils doivent être en polyester parce que j'ai vraiment de la difficulté avec la laine de mérino. Je ne suis pas capable. Puis là, comme je vous ai montré l'autre jour comment je montais mon sac gonflable, je le mettais dans mon rouleau de sac de couchage. Mais là, vu qu'il était tout tremble, je ne voulais pas mélanger tout ce qui était humide avec ce qui devait rester sec. Le duvet, il ne faut vraiment pas que ça soit humide. Sinon, ça devient désagréable. Ça perdait toute sa capacité de nous réchauffer le soir. Ça fait que là, je l'ai juste garroché à travers mon sac de linge humide. Ça fait que ça, c'est Cito Summit qui fait ça. Là, je cherchais le nom tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vais vous le laisser en description. Mais il y a une technologie intéressante, la valve. Tu as une valve anti-retour, puis quand tu veux rapidement vider ton sac, tu rouvres la grosse valve puis ça te donne à l'intérieur de ton sac. Ça fait que là, ça sort, l'air sort rapidement. Tu n'as pas à te battre avec ça. Il y a aussi une technologie pour un genre de velcro inversé qui marche avec plusieurs types de tissus, mais eux autres, ils l'ont associé avec la pillow de Cito Summit. Je ne m'en souviens plus c'est quoi le nom, mais la tête d'oreiller. Elle a un tissu compatible avec le velcro. Ça fait que ça, c'est pour empêcher ta tête d'oreiller de se promener. C'est juste un velcro que tu poses sur ton sac. Tu as bien. Ton matelas gonflable. Ça marche vraiment bien. C'est peut-être gadget, mais ça marche bien au lieu de... Ça, c'est du plastique. La nuit, c'est sûr que tu perds ta tête d'oreiller. Sur mon autre thermariste, ma tête d'oreiller m'en est tombée à côté de mon lit. Il fallait dans une nuit que je replace ma tête d'oreiller, mais ça, ça marche vraiment bien. Ce n'est pas tant un gadget, ça marche. Ça fait que ça, c'est Cito Summit, ça équivaut aux populaires matelas jaunes de Thermarest, sauf qu'il y a une centaine de piastres de moins pour le même volume et à peu près plus léger, je pense. Mais il est pas mal moins... Le facteur R est pas mal moindre, c'est pour ça qu'il est pas mal moins cher. Mais moi, je voulais avoir quelque chose de léger, de pas trop dispendieux, même si à la longue, ça finit par devenir dispendieux, les accessoires de même. Mais je me suis dit, j'ai juste besoin d'un matelas d'été, je vais m'acheter un matelas d'été, j'ai pas besoin d'avoir un matelas 4 saisons puis de payer 300-400 piastres pour un matelas que j'ai pas de besoin. Ça fait que je me suis payé ce que j'avais de besoin. Puis pas trop cher, super confortable, bien pas trop cher dans le genre, là. Super confortable, moi, j'ai rien à dire contre ce matelas-là, ça marche super bien. La poche pour le gonfler, qui est aussi sa poche de transport, mais comme je vous ai montré, moi, je roule tout dans mon sleeping bag. Ça fait que ça, c'était juste matché avec mon sleeping. Mes sous-vêtements, wouch-ouch, c'est du bambou. C'est une marque cheap d'Amazon, David Archie. Ça a fait super bien la job, je les ai portées pendant 9 jours, je les ai jamais lavées, je les ai jamais changées. j'ai une joe sous le dos, puis ça sent pas. J'irais pas mettre le nez dedans, à un moment donné, il faut être un peu, il faut être conséquent, c'est des sous-vêtements quand même. Mais, tu sais, je les promène de même, puis il n'y a pas d'odeur nauséabonde comme mes bas ont. Ça fait vraiment un beau travail, le bambou, pour préserver les odeurs, ça marche super bien. Ça, c'est un tissu, je pourrais pas vous dire c'est lequel, mais je suis allé chez Cell, puis là, le monsieur me conseillait ce produit-là, parce que dans le fond, j'ai dit, j'aime pas le mérino, il n'y a rien qui me fait, j'aime pas la sensation sur ma peau, puis il dit, ben écrit, moi je te propose ce produit-là, puis c'est artérique ce qu'ils font ça, il faudrait que je trouve la fibre, mais je vais sûrement vous référer ça dans le bas, en description, là, à ce que c'est, la technologie, le type de tissu. C'est du polyester, mais avec un tissage plus doux à l'intérieur qui rappelle le coton, même si à l'extérieur, ça reste au haut du polyester un peu lustré, là, tu sais, ceux qui ont du polyester comme vêtements, ils savent un peu ce que je veux dire, là, mais lui, il était plus, il avait plus une sensation de coton sur la peau, puis moi, je trouve que le coton, c'est quelque chose de super confortable, mais je ne pouvais pas porter ça en randonnée, ça n'aurait pas eu de bon sens, mais lui, il sèche super rapidement, là, tu sais, je me suis rendu compte, un coup, j'avais enlevé mes couches de vêtements humides, 30 de l'orage du neuvième jour, ça a pris peut-être 10 minutes, puis il était sec, là, ça fait que ça, au niveau rapidité, là, au niveau du séchage, là, ça marche super bien, ça fait que je vous recommande ce genre de produit-là, c'est sûr que ça reste un T-shirt à 80$, mais quand tu regardes un T-shirt small wool en laine de mérino, ça revient à peu près au même prix, sauf que pour moi, ça me prenait quelque chose de confortable, puis quand quelqu'un me dit, ouais, ton T-shirt, il va être cher, mais je m'en fous, de toute façon, un T-shirt en laine de mérino va me coûter ça, ça fait que, quand tu es dans du linge technique, ça coûte plus cher, mais il faut payer le prix pour avoir du confort, mais c'est ce que c'est, on ne s'en sort pas. Un autre produit de Outdoor Research, j'aime le technologie, le design, leur qualité, leur rapport qualité-prix, surtout, j'avais besoin d'avoir un pantalon, c'est sûr que, pour la vie de tous les jours, tu sais, c'est le genre de choses qu'on voit moins à cette heure-là, tu sais, les deux en un, mais quand tu es en randonnée, tu n'as pas le choix, ça te prend des shorts, puis ça te prend des patalons longs. Ça fait que là, tu as un deux en un. Ça fait que le matin, je partais avec mon long, puis dans la journée, j'enlevais mon bas, puis je restais toujours avec les mêmes pantalons. Je n'avais pas besoin d'enlever mon pantalon long, puis d'en remettre mes shorts, puis plus tard, renlever mes shorts à travers mes souliers, puis en remettre mes pantalons longs, je trouvais que ça, c'était plus pratique. Puis en même temps, c'est comme le genre cargo, ça fait que tu as plus de poches. Je ne sais pas si j'ai les ai, mes shorts, là. Oui. Mais tu sais, j'ai des shorts Columbia ou Nike, Nike. Puis c'est un élastique avec un lacet. Tu n'as pas la même appréhension sur les hanches pour toute la journée avec des shorts de sport, quand tu t'en vas faire du tennis, que des pantalons de randonnée comme ça. Lui, c'est vraiment un cargo où je pouvais mettre de la bouffe, mon cellulaire. À la limite, je pouvais mettre un paquet de gomme, encore quelques accessoires à gauche, puis à l'adresse. Ça fait que j'ai pu loader mes pantalons tout le tour, en plus d'avoir mes poches ici. Ça fait que j'ai été loader bien dur, mais facilement accessible. Puis, confortable aussi. Tandis que l'autre, avec un élastique puis un lacet, il faut que tu serres. Ça te fait une pression sur les hanches, ça marque, ça finit par chauffer. Tandis qu'avec ces pantalons-là, je n'ai jamais eu de problème de confort. Il commence à y avoir un petit peu d'usure. On voit qu'il y a de la petite pluche au niveau des mains, justement, des poches, puis tout ça. Mais ça, ça fait partie... ce n'est pas un pantalon à 200$. Ça fait que c'est correct, c'est un excellent rapport qualité-prix, puis en plus, c'est parce qu'ils sont super confortables. Avec une ceinture Archie, arcade, oui, une ceinture qui est extensible, qui est ajustable, puis que... J'en avais une ceinture élastique, là, je ne me souviens plus de quelle marque, mais je ne l'aimais pas, parce que là, l'ajustement, à un moment donné, ça finissait par se lousser, puis dans le milieu de la journée, je t'ai pris pour ajuster ma tension, tandis qu'elle, tu l'ajustes, puis ça reste dans le temps. Ça doit faire un an que je l'ai, puis c'est l'ajustement que j'ai depuis ce temps-là, puis je n'ai jamais eu à jouer avec l'ajustement, puis il reste tout le temps élastique. Une belle technologie, là aussi, fiable. Arcade, oui. J'aime ça, j'aime ça. Ah, bien oui, une affaire. En écoutant une chaîne, je me suis rendu compte que par instinct, j'ai acheté un pantalon où ils ont pensé sur tous eux autres. C'est quand on randonne, on veut être « leave no trace », bien, à chaque fois qu'on a fini nos bords énergétiques ou nos trucs de même, idéalement, c'est de mettre tous nos plastiques dans une poche à zip pour être sûr que quand on fait, quand on sort des trucs, mettons, ici, j'ai mes bords town, puis quand je les ai finis, si je remettrais mon plastique à l'intérieur de cette poche-là, éventuellement, je vais sortir ma deuxième bords town puis je risque d'échapper par mes gardes le plastique qui était sous la bords town que je n'avais pas vue. Mettons, hop, je marche, puis là, je mange, un moment donné, mon plastique s'en va. Tandis que là, la routine que j'avais le matin, c'est que je mange ma bords town, je fais mes petites affaires, j'ai fini, je dézip ma poche, je glisse mon plastique, j'en ferme ma poche, puis ici, c'est tout le temps le stock qui est à manger, puis ici, c'est tout le temps le stock que j'ai fini de manger. Fait que quand je vais sortir ma prochaine bords town, il n'y a aucun risque que je sorte un plastique dans la nature qui risque de se perdre parce que là, je ne l'ai pas vu tomber, parce qu'un plastique, tu ne l'entends pas tomber, ce n'est pas une roche. Fait que pour prévenir, pour rester leave no trace, ce qui est le fun, c'est d'avoir des pantalons, au moins comme lui, il y a un zip. Fait que je ne peux entreposer mes plastiques ici pour être leave no trace, pour être sûr de ne laisser aucune trace dans mon passage dans le sentier. Ma paire de bas, Injinji, comme je vous montrais. Fait que ce que j'ai là, je l'avais en double. Fait que ça, c'est ce que j'ai porté pendant neuf jours. Puis le sac ici, encore un sac étanche de Z-Pack, le modèle médium plus. Eux autres, je l'ai en plein de même. J'en ai deux de même. L'autre, c'est pour mon sac de couchage. On met ça là. Fait que ça, c'est tout ce que j'ai porté pendant neuf jours. Ça, c'est ce que j'ai porté pour mon retour, pour ma dernière, mon dernier push pour atteindre la frontière canadienne. Là, ça, c'était pour le soir. Fait que là, vu que c'était une petite journée relax, un beau petit T-shirt en coton. Ça, j'adore le coton. C'est doux. Moi, j'ai de la misère avec le mérino. Fait que tout ce qui est synthétique aussi, j'ai comme la peau pas sensible. Je peux dire que je suis difficile. J'aime pas ça ce qui n'est pas naturel. Ce qui ne ressemble pas au coton, tout ça, ça m'écoeure. J'aime bien le bambou, la soie, tu sais, des trucs de même. Mais ouais, c'est fait que là, j'ai décidé pour ma dernière journée de mettre mon stock de nuit parce que tout ce qui me restait, c'était au cas que je sois tout rentre toute la journée, mais je ne me suis jamais fait attraper par la pluie à part la dernière journée. C'est pour ça que je me suis décidé de mettre mon linge propre que je n'ai jamais porté non plus, mais qui m'a servi pour le retour en taxi. Fait que T-shirt tout en coton. Ça, ça vient de chez Simon, là, 31. Elle est cheapo, mais du coton, c'est du coton. J'ai mis aussi une paire de, une paire de bas de laine plus mince un peu que mes small wool, comme je vous disais, que j'ai porté pendant un jour, vraiment plus épais pour préserver les pieds ou des ampoules et tout. Des down tough. Eux autres, ils ont la garantie à vie sur les trous. Si tu as un trou, talon, bout d'orteil, tu emmènes ça au service à pré-vente, ils vont t'en donner une paire neuve. En théorie, c'est ça, je ne l'ai jamais expérimenté, mais cette compagnie-là a la réputation de garantir ses bas à vie pour les trous. Quand tu as des trous, tu t'achètes une paire de bas à 15 piastres et tu as une paire de bas à vie. C'est fou, là. Down tough. Garantie à vie pour les trous. In Jinji. C'est ça que je vous disais, ma paire de short qui pouvait aussi me servir aussi de costume de bain parce qu'il y a un filet à l'intérieur, mais ce n'est pas un filet, c'est un cuissard. Ça, c'est ce que j'ai porté aussi. C'est Nike qui fait ça. C'est une short bien simple, c'est Drive Fit que ça s'appelle la technologie, le tissu ou le cuissard, je ne sais pas trop. Puis, mes sous-vêtements El Cheapo de chez Amazon en bambou que j'aime beaucoup qui sont assez serrés au niveau de l'entrejambe. Ça fait que ça reste confortable puis t'as un bon soutien. Ça fait que ça, c'est mes vêtements qu'il y avait dans mon baguie, dans mon sac à sec de Z-Pack dans la grandeur Medium Plus. Aster, mes électroniques, ça, c'est le prochain sac. C'est encore un sac de chez Z-Pack. La grandeur, le nom, eux autres, ils l'ont appelé Slim parce que je n'avais pas besoin d'avoir quelque chose de gros. Je voulais quelque chose justement d'assez serré, mais je voulais avoir de la hauteur parce que la hauteur, c'est facile à gérer même si tout ça, c'est vide. Tu as juste à le rouler. C'est sûr que les puristes, ils vont dire, ouais, mais le poids, mais le poids. Je préfère avoir de la place parce que comme ça, je peux moduler. Tu sais, à un moment donné, dans ma randonnée, il y a un setup qui me tanne. Bien, je vais en mettre peut-être plus dans ce sac-là, je ne le sais pas. porter en frais de poids. Je préfère avoir de la marge de manœuvre pour le rangement même si ce n'est pas tant lourd à traîner. Il est un peu long, mais je l'ai choisi parce qu'il était facilement modulable du côté d'un gros sac. On peut le mettre un peu partout. Bon, on déballe ça. On va y aller tranquillement. Ça, c'est une lampe qui me permettait de m'éclairer le soir en face cam. pour ne pas avoir une lumière qui arrive d'un angle bizarre, que vous puissiez voir la lumière dans le même angle que vous, vous me voyez, pour ne pas avoir un angle, une lumière un peu bizarre, un ombre coupé en deux. Pour que ça reste plus naturel. Celle-là, on peut acheter la température. Elle peut être blanche, elle peut être bleue, la lumière. Ça fait que ça, c'est cool. Même qu'on peut changer aussi la couleur. C'est Ulanzi qui font ça. Il y a une review sur les internets de cette lumière-là. Elle a une belle réputation, pas trop chère et avec un paquet de caractéristiques intéressantes. Toujours en description sous la vidéo. Rechargeable, micro-USB. Ou USB-C. USB-C. Oui, quand même. Ça, c'est cool. Ça, c'est Rav Power qui font ça. Je ne sais pas si elle existe encore cette compagnie-là. J'ai cherché ces accessoires-là. Un moment donné, je ne les ai pas trouvés. Je pense qu'ils sont peut-être fait racheter par quelqu'un d'autre. Mais c'est juste, de base, c'est un bloc de 30 watts pour charger les accessoires de manière plus rapide comme ma batterie externe qui se trouve à être une 28 600 ampères. Ça, il va avec une technologie de 5 ampères. Heure, on risque d'attendre longtemps avant d'avoir une batterie full. C'est pour ça que j'ai emmené celle-là. J'ai pu me brancher quelques fois sur une borne électrique pour pouvoir recharger ma batterie de manière plus rapide. C'est Rav Power qui font ça. Puis si vous partez avec justement une grosse batterie externe, c'est sûr que ça vous prend absolument une grosse puissance de sortie pour la recharge rapide parce que sinon, vous risquez d'avoir une batterie à moitié et tant que ça, on est aussi bien d'y aller avec comme j'ai là une 13 000 ampères au lieu d'une 26 000 tant qu'à avoir tout le temps une batterie à moitié rechargée tandis que là, j'ai pu vraiment recharger à 100 % ma batterie assez rapidement. Fait que bloc de recharge. Aussi, ça, c'est un bloc de recharge pour mes batteries GoPro. J'en ai emmené juste une pour économiser du poids même si c'est négligeable. Puis je m'en suis plus ou moins servi. Je pense que je m'en suis servi une fois de ma GoPro, je ne suis même pas sûr. Puis un bloc de charge standard de GoPro 5. Un petit bloc pour avoir des cartes mémoires de rechange, des fois que j'aurais filmé en fou, mais c'est tellement une grosse carte que j'ai dans ma GoPro puis dans ma caméra, une 256 GB que je ne sais même pas si je serais venu à la boîte de la loader éventuellement. En tout cas, j'ai dit au cas, on va en emmener dans un petit pack El Chippo qui est prête à casser rien qu'à la regarder. C'est vraiment, je voulais y aller de manière très légère. Dans ce sac-là, ça se trouve justement la corde que je disais qui est associée à mon sac de bouffe pour suspendre ma nourriture. Là-dedans, il y a une corde de 50 pieds en Dainima. C'est une cordelette ultra résistante puis qui est comme lustrée, qui résiste à l'abrasion. Ça fait que tu peux, tu lances ton sac, puis il ne reste pas coincé, il glisse puis il tombe en terre. Après ça, c'est facile de rattraper ta corde quand tu as fait ta loupe puis de tirer ton sac. Vu que ton sac, quand même, comme les premières journées, était super lourde, si tu as une paracorde bien ordinaire, juste la paracorde puis le poids, ça fait de l'abrasion. Ça fait que là, il faut que tu forces. La branche, elle plie puis elle risque de casser tandis que ça, c'est comme si elle est alubrifiée avec de l'huile. Tu tires après ça, ça y va tout seul. C'est un petit peu plus dispendieux, mais ça vaut la peine. Ce n'est pas tant dispendieux. Je suis surprenant. Il faut aller voir sur la compagnie Z-Pack qui ont tellement des beaux produits. Ça, un petit stylo pour nettoyer l'objectif de ma caméra. Ça, c'est une lampe frontale rechargeable, micro-USB de Petzl. le produit Bindi. Vraiment super petit. Il n'y a rien après ça. Tu as une switch on-off, tu as le mode rouge ou tu as le mode le mode blanc. Genre 3-4 intensité. Il n'y a rien après ça. C'est ça que j'aimais de cette lampe-là. Tu n'as pas de grosse trappe non plus. Tu sais, quand est-ce que tu vas mettre ça pendant toute la journée puis tu n'as pas besoin d'une grosse trappe pour ton confort. Tu sais, juste ça, c'est bien assez. Moi, je me suis contenté de ça puis je suis super satisfait. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'en avais une grosse l'année passée. Pendant ma saison hivernale, une grosse qui fait un très bon travail, qui est super puissante. Mais en réalité, dans le bois, tu n'en as pas besoin de tant que ça. C'est vraiment juste pour circuler autour du campement puis je n'ai pas besoin de voir à 300 000. Ça, ça éclaire assez pour tout ce que j'ai eu à faire. Puis je n'ai pas à traîner un poids excessif pour un besoin qui est excessif. Ça, je l'ai oublié. Ça n'a pas rapport là-dedans. Une petite lingette pour nettoyer mes lunettes puis nettoyer surtout mon objectif d'appareil photo. J'ai quelques petites bandelettes de plastique type caoutchouc. C'est Gearhead qui fait ça. Gear? Gearhead? Heid? Je ne suis pas très bon en anglais, mais en tout cas, c'est une bande pour réparer soit soit un manteau qui peut avoir une déchirure, une perforation, comme mon matelas de sol. Si à un moment donné il aurait été perforé, je l'aurais réparé avec ça. Ma tante, s'il y aurait eu un trou, j'aurais pu réparer ça avec ça. C'est ça. C'est fait pour ça. C'est un bon produit qui vende chez SEL. J'ai vu ça sur Amazon. Je vais vous laisser le lien sur Amazon parce que vous allez pouvoir le voir, mais il est aussi disponible chez SEL. Je suis resté surpris de voir ça là-bas. Oui. C'est pas mal ça que j'ai dans mon sac. C'est ce que j'ai dans mon sac. En plus, ce que j'avais dans mon sac, je pense que je ne l'ai pas. Mon mini trépied de Gorilla... de Gorilla... de... de Gorilla... 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 en tout cas. Je ne m'en rappelle plus du nom. En tout cas, la compagnie qui fait GorillaPod, mais la miniature... le mini GorillaPod, on pourrait dire. pour ceux qui connaissent ça, ils comprennent sûrement ce que je veux dire. Ça l'allait là-dedans. Mon microphone aussi qui est ici. Le Sony 650TX, quelque chose de même. Ma caméra GoPro avec sa cage et quelques accessoires autour. Ça, c'est ma trousse de premier soin qui vient de prendre pas mal d'humidité. Il va falloir tout que je sorte ce qu'il y a là-dedans parce que ça va tout être 30. Ça doit déjà de l'être pas mal. Des trucs pour les brûlements d'estomac. Des pelules pour le mal de tête. Je dois faire de même. Des petites bandes que je pensais qui travailleraient bien, mais je m'étais acheté un rouleau de bandes comme les kinésiothérapeutes ont pour les tendons et tout ça quand on se fait mal pour essayer de soulager les tendons, la tension qu'on peut avoir. Je pensais m'en servir un peu comme comme duct tape au niveau du frottement. Je vais me mettre ça sur la peau et ça va bien coller. Ça va être la fun. Mais à la fin de la journée, ça décolle. Je n'ai pas encore trouvé la technologie qui fait la job. Mais veux, veux, pas un pied humide, c'est quand même dur à faire adhérer quelque chose après ça. de l'hypafix. Ça, c'est vendu en pharmacie, mais je pense qu'on a ça derrière les comptoirs. Ça fait le même principe que ça, mais je trouve que ça, ça colle plus. À la fin, je me suis rendu compte que ça, ça fait le travail, mais ça, ça travaille encore mieux. Plus mince, plus performant. de toute façon, même si j'avais eu un tendon qui avait une douleur et que je voulais soulager, je ne connais même pas la technique de croiser les tailles et tout ça. Ça fait qu'en réalité, je pense que ça, ça va prendre le bord et je vais peut-être plus investir dans de l'hypafix. Je vais vous montrer un peu le nom. Ça se trouve, il y a un genre de tissu, oui, il est un peu tremble. C'est un genre de tissu avec de la colle en arrière. ça colle super bien. C'est ça, après une journée en dessous du pied, à force de plier et de se faire étirer, finalement, ça lâche. Il faut en avoir un petit peu en surplus. Et on se cibole. Pour être capable au fur et à mesure de faire un changement de taille. Ça préserve la peau qui peut avoir eu un ampoule ou quelque chose de même. je mettais ça, j'en mange une ampoule. J'ai mis ça en dessous du pied quand j'ai percé mon ampoule. Ça fait comme ça, ça la protège de se faire contaminer par le bas ou tout ça. Les ciseaux pour couper ces tissus-là. Coupe-ongles pour entretenir les pieds pour que ça soit tout le temps sur la coche parce qu'à un moment à force de marcher, les ongles peuvent finir par nous faire mal. Ça fait qu'on ajuste la coupe de nos ongles au fur et à mesure. Des petites serviettes compressées, on dirait que c'est des pastilles, mais quand on les met dans l'eau, ça nous aide à pouvoir entretenir nos gamelles ou tout ça, mais je ne m'en suis jamais servi. C'est tout le temps un Oka-Ou. Quelques bind-aid. Aussi, je me suis traîné quelques petites du Benadryl pour les allergies parce que si des fois je m'aurais fait piquer par une gueule, ça m'est arrivé une fois que j'ai eu un petit peu d'enflure juste pour Oka. Le foin aussi, si j'arrivais à marcher dans le foin comme quand je fais juste couper avec le coupe-bordure ici, le foin, des fois, on dirait que ça rentre avec une propulsion et là, ça pique. Après ça, je me gratte pendant une demi-journée. Au cas que j'aurais été dans le foin et que je m'aurais fait genre m'aurais graffigné avec du foin et que ça aurait piqué, c'était juste pour soulager la démangeaison. Je n'en ai jamais eu de besoin mais c'était Oka. Puis justement, dans les cantons de l'Est, les tiques. Ça fait que là, j'ai des pinces à tiques. Monsieur aussi a emmené un peu de fil avec une aiguille attachée autour de son petit... L'aiguille est là-dedans. J'ai enroulé du fil que j'avais à la maison. Ça fait que comme ça, l'aiguille, elle ne pique pas nulle part. Elle est protégée puis je me sers du petit récipient pour mettre mon fil. J'ai une lingette désinfectante. Je ne sais même pas si c'est encore bonne parce que maintenant, avec le temps, on dirait que l'alcool qui est dans ces petites lingettes-là désinfectantes, ça finit par s'évaporer et peut-être complètement sec. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Oui, c'est vrai, j'en vois, j'en ai plusieurs ici. Elles sont peut-être encore bonnes parce que ce n'est pas si vieux que ça, ces affaires-là. Il va falloir être tout que je sorte ça de là-dedans parce que là, c'est dans l'humidité. Ce n'est pas trop bon pour l'hygiène si la moissure embarque là-dedans. Il va falloir que je fasse ça tout à l'heure. On va tout faire sécher ça soit dans le sous-sol ou tout ce qui est un petit peu plus grand dans le garage. Ah! mon couvre-sac en cordura qui se trouve être le tissu qu'il y a d'ici mais lui, il est traité pour la pluie en théorie. Ça fait que ça, c'est comme universel. Qui qui fait ça? Ah oui, cordura, c'est l'éconnisé. Ça veut dire, dans le fond, qu'il est traité pour la pluie. Je pense que c'est ici tout ça, un mythe qui fait ça aussi. Ah bien oui, c'est vrai, je l'ai, c'est ça. C'est C2 Summit qui font ça. C'est un sac universel parce que dans le fond, ce sac-là, il n'y a même pas de couvre-pluie. Parce qu'ils ont vraiment à essayer d'aller chercher le plus léger possible. Ça fait qu'ils ont tout enlevé les accessoires. Tout, 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 tout. Ça fait que c'est ce que ça donne. Tu n'as plus rien après ce sac-là. Ça reste que c'est vraiment un sac minimaliste au minimum. Tu as tes straps, tes poches, that's it. Ça prend un rain cover. Ça fait que là, large, 70-95 litres. C'est sûr que ça, c'est un 48 en fret de dimension. Sauf que je suis content de l'avoir eu gros de même parce que vu que je mets mon Z-Lite, mon matelas de mousse en bas, ça fait que ça agrandit mon sac puis ça l'élargit puis je me rends compte qu'il n'aurait pas fallu qu'il soit plus petit que ça parce qu'il était tiré au bout. Ça fait que c'est juste une belle grandeur. Ça fait que si vous faites un setup comme le mien que vous mettez votre matelas de mousse en bas puis que vous voulez le recouvrir, c'est sûr que ça va vous prendre un sac plus grand puis moins, pour recouvrir un 48 litres avec un matelas à la base, ça prend un 70-95. Ça fait que, tu sais, on rajoute quasiment, mettons, je ne suis pas vite en calcul mental, je suis à 50, ça veut dire entre un 20 à 40 litres de plus à cause du volume que le matelas ici prend. Ça fait que ça, c'était tout le temps sur le bord, au cas. Mes bas de pantalon qui vont avec ce que j'ai porté pendant neuf jours qui sont supposés d'aller là. non, ce n'est pas vrai. Ça va là. Ça va en bas. Peu importe. HydraPack 2 litres qui est compatible avec le filtre BeFree. C'est pour ça que je l'ai choisi, cette compagnie-là, parce que ça fit avec mon filtre mon fil BeFree parce que ceux qui sont encore à force de regarder ce qui se passe sur les internets, quelqu'un m'a fait remarquer que BeFree, c'est fait par Katadine, mais la poche, c'est HydraPack qui fait ça. Ça fait que ça et ça, c'est la même technologie. Même si c'est fait par Katadine. Le filtre, c'est un filtre Katadine. La poche qui vient avec ça quand tu achètes le kit, c'est une poche HydraPack. La même affaire que ça. Donc, si je voudrais avoir juste une poche de 2 litres et que je voudrais traîner mon filtre Katadine, je pourrais le faire fitter là-dedans. C'est fait pour aller ensemble parce que c'est la même compagnie pour ceux qui ne le savaient pas. mais moi, je voulais avoir plus de réserve d'eau parce que je le sais le soir et que ça prend quasiment un litre d'eau pour faire le souper, se brosser les dents puis toute la petite routine puis se réhydrater. Ça prend un litre pour se réhydrater, ça prend un litre pour cuisiner puis après ça, le lendemain matin, tu en as pu. Ça me permettait d'avoir l'eau suffisante pour être capable de passer ma soirée si, mettons, l'eau était loin puis que je ne pouvais pas me refiler en eau en quantité suffisante autour du campement sans faire une heure de marche. Ça fait qu'en sachant que je m'en venais à la fin de la randonnée pour la journée, je me faisais un petit refil d'eau. Ça, ça me permettait d'avoir un volume intéressant. Ça fait qu'avec tout ce que j'avais, j'avais quasiment quatre têtes d'eau à disposition avec tout ce que j'ai là, mais ça, ça ne prend pas de place, ce n'est pas si lourd que ça puis ça me permettait d'avoir un certain confort au niveau de ma cuisine. Je n'ai jamais manqué d'eau. Ça fait que c'est hydrapack 2 litres. Ça, c'est quelque chose que je ne me suis jamais servi puis que j'ai fait venir par les internets. Puis, je ne sais pas à quel point j'en ai de besoin parce que là, quand j'ai fait mon camping le jour 9, j'ai fait du camping sauvage. Je me suis garoché sur un terrain que je ne connaissais pas en quelque part en dessous des branches. J'ai quiqué les trois, quatre branches qui restaient, mais quand même, il y avait des petites branches à travers mon plancher. Je m'en rendais compte. J'aurais dû mettre ça. Je ne l'ai pas mis. Il n'y en a pas eu de problème. Ah, Félix. Ça, ce que c'est, ça se trouve être du Tyvek qu'on a dans les quincailleries. Mais à côté, à un moment donné, ils vendaient ça au pied puis là, je ne pouvais plus en avoir. Ça fait que j'ai réussi à trouver une place qui n'en vend pas cher puis la quantité que tu as de besoin. Ça se trouve juste un Tyvek, un part intempéries qu'on met sur les ossatures à l'extérieur des maisons. c'est pour faire mon plancher, mon sous-plancher en dessous de ma tente pour préserver le dessous de ma tente pour ne pas qu'il y ait de branches qui passent à travers parce que ça, c'est quand même assez difficile à déchirer. Ça fait que c'est pour prévenir les perforations sous ma tente. Ça, ça va, en théorie, prévenir ça mais je ne m'en suis jamais servi. J'ai traîné ça pour rien. Parce que dans mon sac, il n'y a pas grand-chose que je ne me suis pas servi au moins une fois mais ça, zéro fois. Ça fait que je pense que la prochaine fois, ça va rester à la maison. C'est une illusion. À un moment donné, il ne faut pas virer fou non plus. Les technologies, les planchers sont faits pour ça. Puis il faut aussi faire attention au prix que nos affaires coûtent. Il faut aussi être vigilant. Ça fait qu'on fait attention où est-ce qu'on met notre tente puis on ne va pas faire un spécial pour aller mettre ça sur un cactus puis dire, moi, je couche là-dessus puis là, on commence ça, mon plancher est brisé. Non, ça fait que finalement, j'ai été quand même assez prévenant puis je n'en ai jamais eu de besoin. J'espère jamais d'en avoir de besoin puis ce n'est pas dans ma mentalité. Ça, je pense que à chaque fois, je me dis, ah, je vais l'essayer, je vais l'essayer mais quand tu en as de besoin, tu n'en as pas vraiment de besoin en réalité. Moi, en tout cas, je ne l'emmènerai plus. le dernier morceau. Oui, le dernier morceau de cette grande présentation, trop grande. Ouh, non. Papier de toilette en grande quantité, trop pour rien, toujours dans un sac pour ne pas que, comme là, tout est à humide dans mon sac, que le papier de toilette vienne te trempe puis qu'il soit plus fonctionnel, mettons, on pourrait dire ça de même. Je mets tout le temps mes papiers de toilette dans des sacs de même. Par le même temps, à la limite, quand on n'a plus de papier de toilette, ça te sert aussi de sac à poubelle. Bon. Fait que là-dedans, il y a trois affaires. À part le sac qui est ici, qui se trouve dans le même sac que, la même dimension que le sac de linge que j'avais. Ça, c'est mon sac de couchage en duvet de Sierra Design. c'est un moins un pharaonite puis il a fait la job jusqu'à onze. Rendu en bas de ça puis même, je pense, treize. Rendu en bas de ça, il y a des nuits que j'avais des frissons. Ça fait que quand j'ai été faire mon deuxième ravitaillement, dans le fond, à mi-parcours à peu près, il a fallu que j'envienne à la maison. Pour l'histoire que vous connaissez, j'ai vendu mon petit VR, j'avais de la paparasse, il fallait que j'ai complété ça puis aller porter le VR à la madame. Tant qu'à passer par là, je t'arrête à la maison. Puis, j'ai ramassé mon beau petit liner thermique. Si tout se met encore 100% polyester, mais celui-là, je pense que c'est l'extrême. Ça, je pense que personnellement, je ne m'en passerais plus. Ça a l'air de rien un liner. On se dit, c'est juste pour empêcher le sac de couchage de se salir puis ça, ça se nettoye mieux, même si ça va falloir que je le nettoye de toute façon. Ça augmente notre confort en affaires terribles parce que ça, un liner, tu te couches dedans, c'est quand même extensible. Tu peux dormir en étoile. À la limite, il aurait fait trop chaud, j'aurais pu dormir juste avec ça sur mon sleeping. J'aurais été super bien. Mais ça, c'est ce qui arrive, c'est que tu peux, tu te couches dans ton sac de couchage. Fait que tu n'es plus en contact avec le genre de plastique qu'il y a à l'intérieur. On sait c'est quoi l'intérieur d'un sac de couchage. Ça, ça ressemble plus à une couverture de lit normale. Fait que ça augmente notre confort au niveau de la texture sur la peau. Puis en même temps, vu qu'il est thermique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais ça rejette ta chaleur vers toi-même. Fait que tu as comme un... Tu as genre un genre de conversion autour de ton corps. Puis je ne sais pas comment c'est fait, mais tu as vraiment l'impression que tu as un... une radiation. On dirait que le tissu radie la chaleur que ton corps dégage. Fait que c'est vraiment... C'est surprenant comme c'est mince, comme ça augmente notre confort. Fait que pour en venir à mon sac de couchage, c'est un zéro degré confort, un moins un. Mais il faut savoir, je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, je ne sais plus lequel, mais qu'ils nous vendent ça comme un zéro degré, mais ce n'est pas vrai. Moi, en tout cas, depuis le temps que je couche dehors puis que je fais de la randonnée puis que j'ai les frettes puis je me demande pourquoi, il faut à chaque fois se dire que rendu à... Parce que c'est un zéro, la vraie zone de confort, c'est à 10. À 9, tu te mets à frissonner puis à geler. Fait que c'est... Ce n'est pas vrai parce que c'est un zéro que tu es bon jusqu'à zéro. Tu es bon jusqu'à 10. Fait qu'il faut toujours voir ça de même. Si tu achètes un moins 20 mais ne vas pas coucher à moins 20 avec un sleeping moins 20, tu vas avoir la frette mais à moins 10, tu vas être bon. Ça, ce que ça fait, c'est vendu pour ça, c'est que ça va augmenter la résistance thermique de 15 degrés qui disent. Moi, je dirais plus 10. Mais tu sais, ça veut dire que lui, c'est un zéro degré. Mais si tu vas avoir un vrai zéro degré, il faut que tu mettes ces deux l'ensemble. Là, tu vas avoir un vrai zéro degré. Ça veut dire que moi, sans ça, j'avais frette. Avec ça, j'étais bien. Parce que là, je venais d'augmenter mon confort de 10 degrés. Ça veut dire qu'il revenait vraiment à zéro. Fait que je ne m'en passerai plus de ça. Puis en plus de ça, c'est parce que ça, en réalité, ça se met bien dans ma poche de linge. Ça équivaut quasiment à un petit manteau ou quelque chose de même. Fait que ça ne prend pas pas bien, bien plus de place. C'est un tissu. Donc, ça se compresse quand même assez bien. Ça augmente mon confort. Ça augmente aussi le niveau d'hygiène que je peux avoir à l'intérieur de tout ça. Merveilleux. Je ne m'en passerai plus. C'est C2 Summit qui fait ça. Je pense que je vous l'avais dit. Puis c'est, je pense, le modèle Xtreme ou quelque chose comme ça, là. Crime. Si vous vous achetez un liner, achetez-vous un liner thermique. Même si ce n'est pas pour à l'extrême, achetez-vous pas juste un liner en soie pour protéger l'intérieur de votre sac de couchage. Achetez-vous quelque chose de plus technologique un peu qui n'est pas bien, bien plus cher puis qui va augmenter votre confort puis qui va faire que ça, ça me permet d'avoir une demi-saison de plus. Ça veut dire que ça, c'est plus un matelas, un sac de couchage d'été. Mais avec ça, je peux coucher l'automne puis être confortable. Si je n'ai pas ça, j'ai les frettes. Si j'ai ça, je suis bien. Fait que là, je peux, au lieu de faire un switch, puis là, ça m'aurait pris mon sac de couchage d'hiver, d'automne qui est bon jusqu'à moins 10 pour être bain. Mais ça fait quelque chose de plus lourd à traîner puis c'est pas bien, bien plus confortable parce que là, t'as toujours l'inconfort du tissu qu'il y a là-dedans qui est comme un plastique que tu transpires puis en même temps, c'est moins hygiénique. Fait que ces deux combinaisons-là, vraiment, je vous recommande ça. Liner thermique puis un... un sac de couchage qui va jusqu'à zéro pour étirer la saison automne jusqu'à l'été. Ça fait que combiner de même, vous êtes capable de faire une saison et demie. Bien, même deux saisons, trois saisons, printemps, été, automne. sac de couchage et liner thermique, c'est dit. Après ça, ce que je vous parlais qui était associé à mon matelas gonflable, ça se trouve être ma tête d'oreiller parce que je ne suis pas capable de dormir avec un sac de linge que tu... Genre ça, je mettrais du linge là-dedans puis je mettrais ma tête là-dessus. Je ne suis pas capable, c'est trop inégal puis la tête, à un moment donné, elle a pas sa place. C'est un peu n'importe quoi. Un peu n'importe comment. Tandis qu'avec... Puis en plus de ça, elle, c'est un modèle assez petit, Ça fait que je suis déjà quand même allé dans le minimalisme dans ce genre de produit-là. C'est tout ça, un mythe... Aéro, ultralight régulier. C'est ça, la sorte de la... Tête d'oreiller gonflable. C'est que quand c'est gonflable, tu es capable de moduler ton confort. Si tu aimes ça avoir une grosse oreillée, ta gonfle... Je vais vous la faire devant vous. Même principe, tu as deux valves. Tu as une valve pour la vider rapidement puis qu'il reste d'air. Après ça, tu as une autre valve anti-retour. Ça fait que quand tu gonfles, ton air, elle reste à l'intérieur, elle ne se vide pas. Ça fait que là, tu as l'épaisseur maximale. la dureté maximale. Puis là, tu as juste à mettre le doigt à l'intérieur de la valve pour ajouter le confort. Ça fait que tu peux avoir une tête d'oreiller un petit peu plus molle, un petit peu moins épaisse qui va épouser plus les courbes de la tête. Puis si tu es encore trop épais, bien, tu continues à dégonfler. Ça fait que c'est ça qui est le fun avec une tête d'oreiller gonflable, c'est que ça ne prend pas de place. Regardez, deux valves. Elle, anti-retour, je veux vider. Là, je suis directement à l'intérieur de l'oreiller. puis avec un oreiller gonflable, c'est que ça ne prend pas de place. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets dans, tu sais, les sacs de couchage, souvent, ils ont une petite pochette pour les lampes frontales ou les affaires de même. La plupart ont une petite pochette de même. au niveau du cou. Bien, moi, je me sers de cette pochette-là comme rangement pour mettre ma tête d'oreiller. Ça fait qu'on ne perd à rien. Tout sert, tout a une double utilité en camping. C'est tellement pas gros que ça rentre dans cette petite pochette-là que souvent, la nuit, on peut mettre notre lampe frontale, même si moi, je ne fais jamais ça. Je ne vous le recommande pas. La plupart du temps, les temps ont un rangement au-dessus de la tête ou ses côtés. Parce que si vous mettez quelque chose là-dedans, souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais ceux qui font de la randonnée et du camping, ils savent bien. Le sleeping, il tourne. Là, à un moment donné, tu cherches quelque chose et ton zip est rendu haut, tu ne le sais pas. Mettez rien que vous avez besoin pendant la nuit là-dedans. ça ne sert à rien. À un moment donné, vous allez vous revirer de bord et il est rendu haut le zip. Moi, je ne vous recommande pas ça. Moi, je m'en sers plutôt comme entreposage pour mon oreiller gonflable. Là, vous voyez, ça, c'est tout ce que j'ai à l'intérieur de mon sac. Une autre affaire que je ne vous ai pas montrée. qui se trouve être ça, mais sale. C'est un Polar Tech. Moi, j'aime bien le Polar Tech parce que c'est un coton polyester, mais qui est ici d'une manière à être comme une sensation de coton ouatté. Tu n'as pas l'impression quand tu as chaud que ça, comme lui, je ne l'aime vraiment pas pour ça. Ce n'est pas fait pour faire du sport. McKinley, bof. Il est beau, mais il n'est pas confortable pour faire du sport. C'est pour ça que je l'ai mis là. Je suis chill et c'est bon sur le bord du feu. Mais lui, je randonne avec parce qu'il expulse facilement l'humidité, mais ce n'est pas l'Artec qui permet le type de tissage et le type de fibre. C'est un Polar Tech Eli Hanson que j'ai pris chez l'équipeur. Plus cheap que le Polar Tech Artec se font, 150 piastres le moins, mais il est vraiment plus mince. Il est plus fragile. J'ai déjà des accros à l'intérieur, mais tu sais, comme des coups. Je ne sais pas si à un moment donné, j'ai pilé avec mon crampon à quelque part. Je suis comme un triangle bizarre, mais en tout cas, super confortable, super au niveau du coût, rapport qualité-prix. Ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous ne pouvez pas avoir parce que Polar Tech, c'est la même technologie. Ils ont la même technologie dans Arterix, mais ils sont 150 piastres plus chers. Mais pourquoi? Parce que le Polar Tech de chez Arterix, c'est plus épais. Mais Polar Tech, pour Polar Tech, je ne suis pas sûr que je repayerais 250 piastres pour un Polar Tech. Je l'ai encore, mon Polar Tech, mais lui, il n'est vraiment pas cher. C'est à la portée de tous. Cette compagnie-là, ils font vraiment des excellents produits pour pas trop cher. tout le temps dans des technologies haut de gamme, mais avec un prix moyenne gamme, bas de gamme. Comme je vous ai dit, poche à sec, dry bag de Z-Pack, la grandeur, c'est un peu de médium plus. Là, j'ai fait le tour de mon sac, il n'y a plus rien. j'ai été en train de me ramasser quand j'ai oublié de vous présenter ce qui m'a permis d'avancer pas à pas sur le sentier. Mes belles chaussures de randonnée de Altra, le modèle Long Peak 5. j'avoue, je les ai vraiment aimés. C'est la première fois que j'essayais un modèle de même avec la place pour les orteils, la boîte pour les orteils et l'âge. La largeur de la chaussure est peut-être plus... D'après moi, c'est correct, mais c'est la différence, leur technologie et eux autres, c'est vraiment la différence, c'est des chaussures avec une place pour les orteils beaucoup plus large. Ça fait que ça nous permet d'être encore plus stable parce que le pied peut vraiment travailler puis se stabiliser plus facilement que si ça serait des souliers de course ou qu'on est coincé comme ça. Je les ai trouvés super confortables. C'est pour ça que aussi je me suis mis des bas plus épais pour être capable de prendre toute la place pour être encore plus confortable. Ils ont aussi la particularité de ne pas avoir de talons. Cette chaussure-là, dans le fond, le niveau de renfort ici est le même que là. Puis l'épaisseur de la semelle ici, c'est l'équivalent de 25 mm, un pouce. C'est quand même assez mince. Il y a des places que je sentais quand même les roches, mais ça, ça nous permet d'avoir un feeling comme si on était nupié, mais quand même avec un renfort de mousse qui est quand même conséquent. Un pouce de mousse c'est quand même un pouce. Ce n'est pas zéro. Puis c'est une chaussure aussi, pas en Gore-Tex. C'est juste la même technologie un peu comme le côté renforcé de mon sac. Ça s'appelle Ripstop. Dans le fond, c'est comme un tissu de tente un peu résistant. Ripstop. Plutôt comme mon sac. C'est la même technologie que mon sac. Ici, ça veut dire que quand c'est humide, l'eau rentre, mais elle sort facilement, ça sèche super rapidement. Même les chaussures tranquent, après un heure de marche sous le soleil, c'est sec. Moi, je n'ai pas pris de change. J'ai entendu parler que ces chaussures-là à la longue pouvaient créer de l'information au niveau du support de la plante des pieds. Je me suis mis, j'ai changé ma semelle. De toute façon, c'est une semelle quand même cheap. Veux, veux pas. semelle de Dr. Shoe. Je ne sais pas pourquoi, mais sur un bord, c'était la semelle modèle sport que j'ai mis avec un renfort en gel en avant et en arrière et un support pour la plante du pied plus en plastique. Côté gauche, j'ai l'impression que c'est de la fabrication en usine qui a fait faire ça ou c'est mon pied parce que je pense que la plupart du monde n'ont pas les deux pieds pareils. puis moi, je me sens encore plus rendu compte quand j'ai mis les renforts à l'intérieur parce que l'autre côté, c'est celle pour l'inflammation de la plante des pieds. Je ne m'en souviens plus, c'est quoi? Une fachite plantaire. Puis le renfort ici, il est plus plastique mousse. Fait que j'ai deux renforts différents, un gris et un bleu, mais pour moi, ça a fait le travail. Je n'ai aucune douleur. j'ai pas voulu prendre de chance d'avoir une douleur qui commence puis un moment donné qui prend de l'ampleur puis qui persiste. Fait que pour prévenir les bobos, à force d'en entendre parler, j'ai dit je vais prévenir plutôt que de guérir. Fait que j'ai décidé de rajouter ça à mes chaussures qui ont fait cette année depuis le printemps, depuis la saison d'estival de randonnée pour moi, je pense que ces chaussures-là ont fait un 50 km dans le coin des Montstoke entre 200 et 300 km parce que je marche à tous les jours ici. Fait qu'ils ont peut-être fait 300 km ces chaussures-là qui commencent à avoir un peu d'usure au niveau des renforts de pierre. Je le vois ici un petit peu ici, ça a commencé un peu à force de frapper des roches, ça finit par avoir un peu d'abrasion. Je pense que ça vieillit super bien la semelle. Ce n'est pas une semelle vivérame mais tu vois qu'il reste encore beaucoup de crampons. Ils ont un design intéressant. Je trouve que c'est quand même drôle. C'est comme un genre de pied de Bigfoot. C'est une semelle Max Track là-dessus. À part de ça, c'est une chaussure qui est vraiment faite pour la randonnée parce que c'est un crochet pour les guêtres qui est intégré à la chaussure et à l'arrière tu as le velcro pour barrer ta guêtre. Le velcro ici pour barrer ta guêtre. Mais moi, je n'en ai jamais mis. Je n'ai jamais eu de besoin de mettre de guêtre. Je n'ai jamais la main que je laisse mes chaussures. Je n'ai jamais eu de roche qui rentre dans mes chaussures. Je n'ai jamais eu de branche, de bouette, de poussière. Jamais, 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 jamais. mais pourquoi? Parce que j'utilise tout le temps le dernier trou qui est ici pour serrer ça vraiment le plus serré possible autour de la cheville pour ne pas laisser la chance de laisser des roches ou quelques projectiles que ce soit à rentrer à l'intérieur ici. C'est pour ça que j'utilise tout le temps. Il y a deux trous à la fin. J'utilise tout le temps le dernier trou pour aller vraiment attacher ça le plus serré au niveau de la cheville. Ça fait que ça l'empêche la chaussure de se promener d'un bord puis de l'autre puis de créer de l'abrasion au niveau de l'intérieur de la cheville. J'en ai eu un petit peu. Je me suis mis c'est pour ça que j'ai sorti le tape de Kino pour essayer ça. J'avais un petit peu d'abrasion au niveau de la cheville parce que le pied avance, ça recule dans la chaussure quand il est mal barré au niveau de la cheville. Ça fait que le dernier trou il sert à ça. Ça sert vraiment à serrer la chaussure autour de la cheville qui n'a aucun mouvement. Puis j'ai vu aussi une manière de lasser les chaussures. Ils appellent ça en boîte. Tu rouvres une boîte de même pour laisser le pied. Il y a des tendons au-dessus du pied puis l'autre fois je mettais comme ça. Ici. Ça fait une boîte que le pied peut prendre toute l'expansion qu'il veut. Je pense que je vais vous laisser le lien en description sur la manière de lasser des chaussures en randonnée parce que c'est là que je l'ai pris. Puis avec mes gros bas de laine ça m'a permis d'avoir un confort supplémentaire parce que je ne voulais pas comprimer mon pied. J'avais fait ça un moment donné quand je suis allé essayer mes chaussures dans les randonnées. Je pense que c'est quand je suis allé faire la traversée Stinguist. Je ne voulais pas me briser les pieds au niveau du bout des pieds puis j'avais trop serré ça puis je m'étais créé une douleur au niveau des tendons sur le dessus du pied parce que je ne voulais pas que mon pied se sauve mais ce n'est pas tant nécessaire. Je voulais avoir quand même du confort fait que j'ai trouvé ça je me suis dit la même manière que je laissais mes pieds ils m'ont blessé il faut que je me trouve une nouvelle manière de stabiliser mon pied d'être plus confortable puis de laisser la place à mes gros bas. Fait que le lassage en boîte comme ça je vais vous référer je vais vous référer le lien c'est R.I.I. la compagnie qui équivaut aux Mecs aux États-Unis qui ont produit cette petite vidéo-là je trouvais ça vraiment pas pire. Il me manquait ça dans ma présentation en m'en ramassant j'ai vu ça crime j'ai oublié mes souliers la partie la plus importante les pieds les souliers avec quoi j'ai fait ma randonnée parce qu'on a bien beau parler du sac puis de tout ce qu'on met dedans si tes pieds sont blessés ta randonnée tu auras bien beau avoir le meilleur sac le meilleur le meilleur sac de couchage le meilleur matelas de sol si tes pieds saignent à cause que tes chaussures ne sont pas de qualité ou tu as mal fait tes ajustements tu as mal cassé on oublie que les pieds c'est la partie la plus importante à la randonnée puis je l'ai oublié c'est la dernière affaire que je vous ai présentée quand ça aurait dû être la première mais en tout cas c'est la vie c'est ça dans la présentation de tout mon stock à un moment donné ça en fait pas mal puis là je l'ai oublié mais ça c'est ça qui est ça fait que là je vais continuer à me ramasser il faut que je continue ça fait que des fois le studio de ma nature à air ouverte de même offre certains compromis comme des fois la tranquillité on ne peut pas tout gérer la lumière le vent mais c'est ça ça fait que là en fouillant dans mes affaires en commençant à étaler mes affaires pour que ça sèche là j'ai trouvé dans mes poches un accessoire que j'ai oublié de vous présenter mes gants de randonnée à la base c'est vendu pour faire du kayak dans le fond c'est un pad en néoprène avec un dessus qui sèche assez mince qui sèche rapidement qui nous protège du soleil à 50 fps puis dans le fond moi ce que je voulais avoir c'est surtout un confort sur la prise de mes bâtons parce que je me suis rendu compte en y allant en humain vu que c'est une prise en mousse quand tu transpires quand tu as chaud toute la journée à un moment donné tu reviens que les mains sont moites puis à la limite ça colle ça tache j'avais besoin de quelque chose pour augmenter mon confort puis je cherchais des gants qui ressemblaient un petit peu à ceux des cyclistes mais j'ai trouvé trop padés trop tu sais ça a été quasiment des gants de motards puis je ne voulais pas ça je voulais quelque chose de quand même assez mince fait que c'est ce que j'ai trouvé c'est la compagnie NRS qui font ça ce ne sont pas des gants super dispendieux mais ils sont vraiment bien fait un beau padding puis même quand il pleut tu restes que tu as toujours une belle prise sur ton bâton puis ça j'allais pogner de la pluie quelques jours un petit peu et c'était là puis la dernière journée c'était l'enfer l'avant-dernière journée la journée numéro 9 qui va tout le temps être celle qui va me rester en tête à vie pour l'intensité de la journée autant le beau que le moins beau fait que c'est un beau petit gant pas cher qui fait toute la différence qui a fait une différence sur mon confort parce que mes bâtons c'est des bâtons en mousse ne sont pas en liège puis même à ça je pense que je continuerais toujours avoir des gants de main parce qu'on est tellement confortable quand on randonne avec quelque chose qui est entre le bâton puis notre peau le gant permet de garder une certaine mobilité au niveau de la friction puis ça ça fait que tu as moins mal aux mains à la fin de la journée tu n'as pas dans la poule à force d'avoir glissé tes mains sur tes bâtons puis tout ça fait que là il me restait ça à vous présenter fait que c'est ça qui est ça je vais mettre toutes les descriptions tous les liens affiliés dans le bas de la vidéo en description puis même si ce n'est pas des liens affiliés je vais quand même vous référer directement à la compagnie si je ne suis pas capable de trouver un lien affilié avec Amazon parce que je vais essayer de me ramasser avec si vous passez par le lien affilié Amazon ça va me permettre de me ramasser une petite cagnotte pour éventuellement renouveler mon équipement pour aller encore plus loin dans mes expéditions vous présenter des nouveaux produits puis parce que j'avoue que ça me coûte cher comme c'est là puis j'aimerais ça que si vous passez par ce lien-là ça va aider à financer un petit peu plus mes projets de randonnée puis de tout ça fait que je vous propose ça fait que je vais ramasser mes affaires je vais commencer à étaler mon stock pour que ça sèche parce que c'est vraiment humide à l'extrême puis il va falloir aussi que je fasse du lavage des affaires qui sont vraiment dues fait que je vous remercie pour avoir été aussi patient d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo-là puis abonnez-vous actionnez la petite cloche pour être les premiers à voir les prochaines vidéos quand qui tombent sur ma chaîne partagez puis laisser un petit pouce en l'air pour montrer l'appréciation de ma présentation de mon sac qui m'a permis de traverser les sentiers en Estrie un 160 kilomètres plus ou moins une belle expérience ça fait que je vous remercie puis je vais vous souhaiter une belle balance de journée pour une autre pour la chaîne Sous-titrage